Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui j'insiste sur l'importance de ranger son bureau. Je ne dis pas d'avoir un bureau rangé parce que ça est libre à chacun de faire comme il veut. Certains ont besoin d'un peu plus de désordre que d'autres. Mais l'action de ranger son bureau, parce que finalement quand on occupe son corps à ranger son bureau, on peut ranger des documents simples, on peut faire les choses simplement, juste remettre un peu d'ordre, ça va permettre de mettre en dynamique son cerveau pour que son cerveau aussi se mette à ranger ses idées. On peut très bien ranger son bureau en pensant à autre chose. Et c'est exactement je pense le processus qui va se passer, c'est que quand je vais faire l'action de ranger mon bureau, je vais faire l'action de ranger ce qui se passe dans ma tête. Et on sait que finalement il faut avoir les idées claires pour être efficace, il faut bien connaître ses priorités. Des priorités on ne doit pas en avoir des millions. On ne doit pas avoir des millions de tâches à faire pour être efficace. A ce contraire, on sait bien par exemple avec la loi de Pareto que c'est un minimum d'action qui va fournir un maximum de résultats. Et le fait de ranger son bureau, mais ça peut aussi être ranger sa maison, ça peut être aussi, je veux dire, simplement remettre les choses à sa place, ça va permettre de faire la même chose dans son esprit, c'est-à-dire remettre les choses à sa place dans son esprit, ranger les idées qu'il y a dans notre esprit. Et ça, ça permet de prendre du recul et donc de mieux gérer nos priorités, en tous les cas de mieux avoir conscience de nos priorités, parce qu'on occupe son corps à ranger son bureau et ça, ça va impulser la même chose dans notre esprit. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.